Salut, c'est Galphie ! Aujourd'hui je vais te parler du son de la basse, pas du point de vue du bassiste mais du point de vue du mixage. En bref, comment avoir un son de basse qui n'interfère pas avec d'autres instruments, notamment le kick et le tambas, comment avoir un son qui perce le mix comme on dit. C'est tout de suite après l'intro. Alors le son de basse ça dépend d'un tas de paramètres en amont, le type de basse, les réglages des potards sur l'instrument, sur l'ampli, le type d'ampli, etc. Et ça dépend évidemment du style de musique, tu n'auras pas le même son de basse en jazz, en pop ou en métal. Et ça finalement on s'en fiche, parce que le but ici ça va être d'utiliser les outils de Cubase de façon à ce qu'ils s'intègrent le mieux possible dans un projet. Alors tu commences à me connaître, ici ça va être un projet rock, mais en fait je te donne toutes les clés pour que tu puisses adapter ça à tes propres projets, quel que soit le style de musique. Je vais te faire écouter rapidement un petit extrait du morceau sur lequel on va travailler. Alors un truc à savoir, qui vaut aussi pour les bassistes, le son qui importe c'est celui qui passe le mieux dans le mix, même s'il n'est pas top quand tu joues la piste en solo. Donc ici ce qu'on va faire déjà je vais désactiver les effets sur mon groupe basse, tout simplement parce que pour le moment mes pistes basses sont sans effet, comme tu peux le voir ici, et elles sont goûtées sur le groupe basse qui lui comporte un equalizer et des réglages sur l'amplitude 5. Donc là si je veux que ce soit plus parlant, forcément il faut désactiver les effets du groupe basse. Ensuite on va utiliser d'abord un equalizer et une compression. Alors il y a deux écoles, il y a ceux qui mettent la compression et puis l'equalizer et ceux qui font l'inverse. Comme la courbe de l'equalizer va impacter le son, je trouve plus logique de placer l'equalizer d'abord et ensuite le compresseur, puisque le compresseur va réagir différemment au son brut et au son passé par l'EQ. Mais c'est juste un avis personnel. J'ai aussi équilibré mes pistes à l'aide d'un brûle rose à moins 12dB comme je te l'ai montré dans une vidéo précédente. Et comme d'habitude, tu trouveras le lien en description. Donc ici, je vais utiliser Frequency qui est un equalizer 8 bandes. Alors problème Frequency, il est que sur Cubase Pro. Si tu as une autre version de Cubase, tu peux utiliser Studio EQ qui n'a que 4 bandes mais qui donne aussi de très bons résultats. Donc ici, tu vois qu'au début, la courbe est à plat, elle est neutre. Le plus simple, ça va être de désactiver toutes les bandes de fréquence et de les activer au fur et à mesure pour pouvoir travailler sur le son en fonction de l'influence de chaque bande de fréquence. Alors, il faut savoir qu'une basse, 4 cordes, un accordage standard, c'est en gros de 40 à 400 Hz à peu près. Donc ma première bande de fréquence, je vais la mettre à 40. Double-clic, j'entre la valeur. On ne veut pas que les fréquences trop basses soient trop présentes parce qu'en fait, les fréquences super basses, c'est ce qui donne du corps au son, mais ce n'est pas ce qui donne la définition. La définition, elle sera portée par les fréquences médium et ça, on en parle un peu plus tard dans la vidéo. Le filtre que j'ai choisi, code 24, mais tu as d'autres filtres si tu veux. Ça va atténuer les fréquences qui sont plus bas que ma première fréquence et plus hautes que ma fréquence 8. Et ça va diminuer ici les fréquences basses de 24 dB. Alors la seconde bande, elle est à 100 Hz, donc on est sur les bas médium. Ce que je vais faire, je vais utiliser un equaliseur dynamique. Ça va permettre de conserver la présence de la basse et ça va ajouter un peu plus de boost. J'utilise par contre une attaque et un release assez bas pour avoir un son plus percussif. Sur la fréquence 3, on est sur les médiums. Et là, je vais en rajouter. C'est ça qui va donner de la définition à la basse. Par contre, le fait de rajouter les médiums, ça va engendrer ce qu'on appelle le honkiness en anglais. Donc un son un peu nazi-arme. Et pour ça, on va le compenser avec le 4. Donc la fréquence 5, on est sur 1 kHz. Ça va servir surtout à diminuer les bruits parasites comme le frottement sur les cordes. Bon, alors là, j'ai un peu exagéré mes réglages. C'est volontaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ça, tu as maintenant les clés pour pouvoir améliorer ton son de basse suivant tes projets. Autour de la compression maintenant. Alors tu peux voir que j'avais laissé Studio EQ. C'est pas grave. La courbe était à zéro. Donc ça n'a pas d'influence sur le son. Pour la compression, je vais utiliser le Vintage Compressor. Parce que comme tu peux le voir sur ma ligne de basse, il y a des variations de volume. C'est dû essentiellement à la force avec laquelle les doigts viennent frapper les cordes. Le but du compresseur ici, ça va être de lisser le son finalement. Si tu veux en savoir plus sur la compression, il y a également une vidéo dédiée. Je te mettrai bien sûr le lien en description. Donc ici, je vais mettre une attaque et une release rapide pour avoir un son percussif. Je vais mettre un ratio de 8 à 1. 8 à 1, ça veut dire tout bêtement que les parties du cylindre au-dessus de 8 décibels vont être réduites de 1 décibel. Je vais ajouter du punch ici. C'est pour ça que j'utilise le Vintage Compressor. C'est parce qu'il a ce bouton punch qui va donner encore un peu plus de boost. A partir de là, je lance la lecture et je vais jouer sur les différents réglages. L'étape suivante, ça va être d'ajouter de la saturation. Quand on dit saturation, ce n'est pas pour avoir un son distordu, ça va être pour ajouter de la chaleur au son. Et pour ça, on va utiliser Magneto 2. Par ici, je vais lancer la lecture et je vais modifier les réglages. Sous-titrage ST' 501 Alors là, essentiellement, ce que j'ai fait, ça a été d'activer l'ajustement des hautes fréquences ici et en le mettant au minimum. Et j'ai également ajouté pas mal de saturation, mais comme tu peux l'entendre si on met la basse en solo. Ça ne sature pas vraiment en fait, ça lui a donné un son un peu plus présent. On n'est pas forcé de se limiter juste à un module de saturation. On peut très bien en ajouter un autre si on veut un peu plus de chaleur. Parce que chaque module va avoir une influence différente. Là, par exemple, si on utilise Datube. Ce qu'on va faire, on va mettre le mix à zéro. On va mettre le drive à 50 environ. Et puis, on va augmenter progressivement le mix pour voir ce que ça donne. Alors après, il y a un truc qu'on peut faire, mais ce n'est pas une obligation. C'est d'ajouter une basse sub pour gonfler le son dans les très basses fréquences. Alors pour ça, le plus simple, c'est d'ajouter un synthé. Je te le montre rapidement. Donc, on va utiliser le Vario Audio. Si tu veux en savoir plus sur le Vario Audio, il y a également une vidéo sur le sujet. Donc, je vais double-cliquer sur ma ligne de basse. Je vais dans Vario Audio, édition Vario Audio. Et tu vois, là, tu as toutes mes notes de basse. Ensuite, je vais en bas, choisir la fonction, et extraire MIDI. Ça va extraire les données MIDI. Ici, tu choisis ce que tu veux. Moi, je ne vais rien changer. Et maintenant, si je descends ici, tu vois que j'ai une piste MIDI avec toutes les données de ma basse. Là, je vais ouvrir une piste rétrologue, parce que là, le MIDI n'est relié à rien. Il n'y a pas de clavier, il n'y a du tout. Donc, en fait, il n'y aura pas de son, si tu veux. Pour entendre du son, on va ajouter une piste rétrologue. Je vais changer d'oscillateur. Je vais mettre un oscillateur sinusoïdal pour avoir ce type de son. Ensuite, je fais glisser ma piste MIDI sur la piste rétrologue. Et si on joue, ça donne ça. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te retrouve rapidement pour la seconde vidéo de la semaine.